Si vous effectuez une mauvaise manipulation sur votre iPhone, notamment au niveau du texte, vous pouvez annuler cette action. Si vous êtes un ancien utilisateur d'iPhone, vous devez certainement connaître cette astuce, mais si vous débutez ou si vous avez un iPhone depuis peu, cette astuce pourrait bien vous servir. Par exemple, si je suis dans une note, je vais sélectionner un paragraphe en vue de le copier quelque part. Par erreur, je vais appuyer sur le bouton effacer. Là, au niveau de l'interface, je n'ai aucun moyen d'annuler cette action, donc je vais secouer mon appareil et je vais pouvoir annuler la saisie. Donc je fais oui et mon texte revient. Si vous secouez votre appareil et qu'il ne se passe rien, vérifiez dans les réglages et sur Général, Accessibilité, vous descendez et vous avez une option Secouer pour annuler et vous vérifiez qu'elle est bien active. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Pour découvrir de nouvelles astuces et fonctions sur votre iPhone ou votre iPad, abonnez-vous en appuyant sur S'abonner. Et pour recevoir toutes mes vidéos par email, appuyez sur la petite cloche. Merci, à bientôt !